Le serment de Vendredi intitulé La religion et qui facilité La facilité en actes cultuels Et la tolérance en transaction L'orange à l'enseigneur de l'univers Qui dit dans son noble livre Allah vaut pour vous la facilité Et ne vaut pas pour vous la difficulté J'atteste que des points de divinité On dit hors d'Allah L'unique sur le regard associé Et qu'un autre maître est Mohamed Et son serviteur et messager Oh Allah Accorde ton salut ultime une diction A lui, sa famille, ses compagnons Et ce que lui suit d'une rectitude Jusqu'au dernier jour ensuite Parmi les innombrables aspects De la grandeur de notre religion On cite la facilité et la tolérance Notre religion est la justice même La mise au corps de même La facilité même La tolérance même Et l'humanitarisme même Tout ce qui est subtile De réaliser de telles sublimes finalités Fait partie intégrante de l'islam Tout ce qui s'y oppose Ou les conterdit S'oppose par conséquent A l'islam Ses objectifs et ses finalités Allah vouloir à lui dit Et il ne vous a imposé Aucune gêne dans la religion Celle de votre père Abraham Lequel vous a déjà nommé musulman Avant ce livre Et dans ce livre Afin que le messager Soit témoin contre vous Et que vous soyez vous-même Témoin contre les gens Allah dit également Et Allah n'impose Aucune âme Une charge supérieure A sa capacité La yukallifullahu nafsan Illawusah Wa maja'alekum fiddini Minharajim milleta Abikum Ibrahim Wa sammakum Minharajim 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 Le prophète Selib Dixous Sirloui Dit La religion N'est certes qu'une facilité Qui quand tu cherches A dire sur la religion La religion Le vaincra Ouvrez donc convenablement Rapprochez vos oeuvres Et cherchez ce cours Au temps de matin D'après-midi Et d'une partie de la nuit Il dit également Sallallahu alayhi wa sallam La meilleure qualité De votre religion Et sa facilité Il dit Allah a guéri pour cette communauté La facilité Et lui déteste La difficulté Il dit également Et je suis envoyé Avec la pure religion Tolérante Contemplant la vie De notre prophète Sallallahu alayhi wa sallam On réalise certainement Qu'il était L'excellent exemple A suivre Aussi bien pour sa communauté Que pour l'humanité Entière En matière De tolérance Et de facilité Sur la langue De notre prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il dit Pour cela Je ne vous demande Aucun salaire Et je ne suis pas Un imposteur Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Avait le choix Entre deux choses Il optait Pour la plus facile A moins que celle-ci Ne soit un péché Là Il en était Le plus éloigné Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Dit Parfois Je commence la salate Voulant l'allonger Mais j'écoute Le pleur D'un petit Aussi J'urusime Ma Ainsi J'urusime Ma salate Conscient L'affection De la mère Due Au pleur De son petit Donc Il raccourcit La prière En raison De pleurs Deux enfants Dans notre religion La tolérance Et la facilité Représentent Un caractère Inérant Notre prophète Sallallahu alayhi wa sallam Dit Aux gens Il y a parmi vous Des represseurs Quiconque guide Une salate Qu'il la passe A temps court Derrière lui Il y a le chétif Le vieux Et le besogneux Lorsque Lorsque Emran Ibn Hussain Était malade Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Lui dit Faites-vous La prière A des fous Fais-la Assis Sinon Sur le flanc Parmi les facilités On cite Les permis De ne pas observer Les gens De mois De ramadan Pendant notre âgé En pèlerinage La tolérance Donne permission A aider les chétifs En lapidation De cailloux Donner temps Large A lapider Et permettre A l'un puissant De déléguer A l'autre A sa place En lapidation Les facilités Données par le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Se trouve Le plus Dans le pèlerinage Où il disait Aux pèlerins Faites-le Sans gêne Longe Allah Seigneur De l'univers Que le salut La bénédiction D'Allah Soit accordé Aux derniers Des prophètes Et messagers Notre maître Mohammed A sa famille Et à tous ses compagnons Sans doute La charia islamique Est marquée Par la facilité Et la tolérance En matière De transaction Elle lève La gêne Et la difficulté Aux gens En vente Achat Et échéance Allah Il dit Aux les croyants Que les uns d'entre vous Ne mangez pas Les biens Deux autres Illégalement Mais qu'il y ait Dignes gosses Légales Entre vous Par le consentiment Mutuel Et ne vous tuyez Pas vous-même Allah En vérité Et miséricordieux Envers vous Il dit également A celui qui est dans la gêne Accorder un sursus Jusqu'à ce qu'il soit Dans l'aisance Mais il est mieux Pour vous De faire remise De la dette Par la charité Si vous savez Notre prophète Sallallahu alayhi wa sallam Dit Allah accorde Sa médez-recorde A un homme tolérant Lorsqu'il vend Achète Et reprend Les dettes La tolérance En vente Exige que le vendeur Évite le gain Exagéré Le monopole De marchandises La fraude De mesures Et la mal-exploitation Des crises Des gens Il exige Que l'acheteur Soit à son tour Tolérant Et d'où Vous avez De vendeur Dans la mesure Où il ne déprécie Pas les marchandises Et qui est Tolérant En matière En matière De réclamer De réclamer Doucement Et gentiment Ses créances Notre prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous informe Que la facilité La tolérance En transaction Sont parmi Les causes Du salut Le dernier jour Ceux En disant Un homme De ce qui était Avant vous Est interrogé C'est à dire Le dernier jour On ne lui a Trouvé Aucune bonne action Seulement Il y avait Il avait Des transactions Avec les gens Il ordonnait A ses commis De libérer L'insolvable De ses dettes Allah dit Il messiait A priori De le faire Libérer L'ou De ses péchés Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Dit également Quiconque Donne-l'a Un insolvable L'épargne Mais il lui a Faire une remise D'une partie De ses dettes Allah L'installera Sous son ombre Le dernier jour Ainsi La tolérance Est exigible Envers tous Les humains En vente Achat Échéance Remboursement Et dans tous Les domaines Dans l'acceptation De l'autre On a très besoin D'être conscient De la grandeur De l'islam Réligion De la tolérance Et de la facilité Du pourvu De la déviation De déviation De complications De préciosité Ni verbalement Ni significativement Oh Allah Préserve notre égypte Et élève son drapeau Dans l'univers Wassalamualaikum Rahmatullah Docteur Kamal Gadhan